Alors, Bibi, Cloche et Escarpin, c'est une exposition qui met en valeur une partie de l'extraordinaire collection de Annie et Pierre-Quentin, qui ont collectionné durant toute leur vie près de 5000 pièces de vêtements, accessoires, chaussures, chapeaux. Ils ont fait don de leur collection au Musée de la civilisation, qui a sélectionné 1800 objets dans cette vaste collection. Et aujourd'hui, on vous en présente, dans cette exposition, une cinquantaine qui démontre, à l'intérieur d'un salon feutré d'une autre époque, comment l'élégance des gens du fin 19e, début 20e siècle, comment c'était important pour les gens de la bonne société d'être bien mis. Alors, cette exposition-là, c'est vraiment une exposition qui témoigne d'une époque, d'une époque où l'élégance était d'une grande importance. Il y a aussi des liens qu'on peut faire avec le présent. Oui, tout à fait. Évidemment, le Musée de la civilisation, c'est un musée qui porte à la réflexion. Alors, évidemment, on peut mener une réflexion à partir de cette collection-là. Aujourd'hui, dans les dernières décennies, on a beaucoup travaillé dans le monde du vêtement, dans le monde du textile, sur la quantité plutôt que sur la qualité. On se plaint souvent que nos vêtements, la qualité ne dure pas comme il durait à l'époque. Et donc, on peut mener une réflexion sur le fait qu'il faudrait peut-être revenir au travail de l'artisan, dans une optique de développement durable, si on veut, pour revenir aux vraies valeurs, de l'importance d'un vêtement bien fait, bien conçu, de qualité. Alors, ça fait partie de la réflexion qu'on peut mener à partir d'une collection comme celle-là. Merci. 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 Merci.